Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire à l'école, tenter de tuer son professeur. Allez, c'est parti pour Assassination Classroom. Assassination Classroom, c'est un manga dessiné par Yusei Natsui entre 2012 et 2016. La médiathèque possède les 21 volumes qui sont sortis en France. Assassination Classroom, c'est un shonen qui vise beaucoup plus le public que la jeunesse, les garçons en particulier, mais les filles devraient y trouver leur compte aussi. Alors on suit l'histoire de Koro-sensei, une étrange créature humanoïde et tentaculaire qui déclare avoir détruit 70% de la lune. Son prochain projet, ce serait de détruire la terre. Il se présente au gouvernement japonais et il demande d'aller venir le professeur principal de la classe de 3ème E du collège Kunugi Gaoka. Son but, faire des élèves de cette classe des assassins qui auront pour seul but de tuer lui-même Koro-sensei. S'en suit donc 21 tonnes où on apprendra à connaître tous les élèves et leur relation ambiguë avec leur professeur. Leur vrai professeur qu'ils apprécient, mais qu'ils doivent éliminer pour sauver le monde. En tout cas, Koro-sensei, c'est pas le genre d'ennemi quand on arrive à se débarrasser facilement. Un pistolet ou un couteau ne suffiront pas, il est doté de réflexes fulgurants, il sait se déplacer à Mach 20 et il est très intelligent. Et en plus d'essayer d'enseigner les arcades de l'assassinat à ses élèves, c'est un excellent professeur que ses élèves apprécient. Cerise sur un gâteau, celui qui arrivera à tuer Koro-sensei obtiendra la modicum de 10 milliards de Yen. Donc c'est environ 80 millions d'euros. Alors j'ai aimé ce manga grâce aux personnages divers et variés qui ont tous tendance à faire des grandes preuves d'agénérosité pour essayer de tuer Koro-sensei. J'aime beaucoup le fait que le personnage de Koro-sensei soit très nuancé parce que c'est le héros principal du manga, mais c'est aussi l'antagoniste principal du manga. Et malgré sa fâcheuse tendance à vouloir détruire la planète, c'est un personnage très attachant et qui s'entend particulièrement bien avec les élèves. En bref, Assassination Glassroom, c'est cool. Les roues sont originales, c'est marrant. Et on vous attend à la médiathèque pour lire ça. A bientôt !